bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo à chaîne la vm2s magnifique celle là elle date alors là justement j'étais en galet elle date des années 70 donc on va dire plutôt 80 déjà c'est un douille holophane donc bien sûr holophane bon un réflecteur beige petit rond bien sûr avec une douille linéaire on va dire une douille de grand je suis pas sûr c'est linéaire c'est une douille de grand c'est je vais vous montrer vous verrez bien sûr satinée claire pas claire brillante c'est pareil aussi le truc de douille je vous expliquerai après et donc du coup ce qui fait c'est que là moi j'ai même encore la version ça c'est pour moi je sais où qu'elle était celle là elle était sur la route d'aïe entre épernay et je suis bien content de l'avoir récupéré je crois c'est non même mon dernier luminaire de la terre est récupérée en 2007 je n'en juin 2000 juillet 2006 je crois dans ces coins là la dernière toute dernière année 2006 avant que je parte à l'hôpital et donc du coup ce qui fait c'est voilà moi elle me plaît donc c'est vraiment un souvenir d'époque vm2s bien sûr deuxième génération ouais de réflecteur deuxième génération parce qu'en fait il ya différents réflecteurs on va en reparler aussi des affecteurs aussi ce qu'il ya plusieurs versions je vais vous montrer donc du coup voilà donc la petite fameuse vm2 voilà donc bien sûr c'est là les complètement pour avoir les complètement rempli de poussière elle est vraiment bonne à nettoyer c'est là un petit coup de douche est un petit coup de gant de toilette ce serait pas de refus alors du coup là une petite shp je l'avais fait comme vous avez c'est une croissant zante pia ah j'ai fouillé donc avec le petit truc vert dessus voilà donc une petite 150 watts des familles alors c'est une 100 watts dans le tube à l'échargé comme il est grand hop là dans la petite touche un peu poule voilà et donc voilà comme je vous ai expliqué la petite douille en classe et douille là ça date des années 80 c'est la douille après le grand à chemise et donc là ça apparaît à peu près à l'époque d'europhone donc on peut le savoir et donc là c'est une version brillante et la version brillante c'est vraiment années 80 la version est 90 c'est la même douille sauf qu'elle est pas brillante mais elle est satinée donc vraiment douille rugueuse c'est pareil aussi une référence qu'on peut donner aussi aux lanternes là nous avons le petit 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 vis papillon ton écrou papillon c'est vraiment style années 70 80 de l'époque de l'eau fan euro fan et c'est chez tant qu'on avait un gros vraiment gros boulon à oreille carré voilà donc c'est un petit peu aussi le détail que je peux vous donner cette version là donc là on va regarder je suis pas sûr je disais si c'est le ballast d'origine mais je suis vraiment pas sûr que c'est ballast d'origine parce que je me rappelle plus à la par contre lui par contre là il faut faut des vices il faut desserrer bien par contre je vais galérer parce que je crois que celle là est complètement naze alors là franchement j'étais stupéfait en fait les mains ils ont tellement un câble bien nettoyé bien entretenu bon il était nettoyé proprement mais bon ça va me parler je les ai pas entretenu voilà à ballast bsn 150 lts donc là c'est vraiment un ballast sodium mais un gris donc la couleur beige donc ça c'est années 90 je crois oui bah je crois que ça c'est vraiment des ballast que j'avais refait à l'époque parce que c'est vraiment pas le ballast d'origine mais par contre j'avais fait ça proprement ouais c'est vraiment tout le système vraiment de l'époque donc oui ça c'est au moment ouais donc non non franchement et donc c'est vraiment le bon le même système tout ça franchement les vm 2s c'est vraiment une grosse dinguer pourquoi c'est pareil je vous explique donc là ça va encore mais il ya des vm franchement ça c'est de la grosse chine mais là ça va encore on le voit ça passe encore et c'est bien en plus ce truc qui est pas aussi profond donc ça c'est bien ça par contre je crois c'est versant le vm 3s comme ça c'est vraiment plus bas mais voilà donc c'est pareil donc là on peut l'avoir donc là c'est la version je crois 150 watts donc là vraiment oui la douille est vraiment au niveau là au niveau de la lampe là on a bien sûr réflecteur donc là je vais vous expliquer maintenant le réflecteur parce que ça on parle en fait c'est simple de toute façon les vm il n'y a pas grand chose à raconter à chaque fois parce que c'est toujours la même chose le même système la même technologie c'est simplement maintenant le réflecteur le réflecteur comme vous le voyez ici il ya des traits comme ça en vertical or en première génération tous les traits étaient pareil même enseignes tout était comme ça comme cela au même endroit tous comme ça donc ça c'est réflecteur première génération des années 70 arrive un moment donc à partir de 76 ruff mais le 76 donc on avait bien sûr le gris martelé compagnie bon bref le blabla tâche et on avait des petits carrés donc on avait la version verticale et aussi horizontal donc ça fait des petits carrés je ferai une vidéo dessus vous le verrez nature mais c'est une version petit carré donc là et après nous avons eu à partir des années 80 donc la version comme ça avec le réflecteur avec les et les machins voir là qu'en fait ils se sont amusés à refaire donc le réflecteur plusieurs fois alors déjà je sais pas ça avait coûté combien donc là bien sûr couleur beige le réflecteur par contre je ne sais pas comment que ça se faisait mais en fait tous les bords derrière il ya du tartre ou je sais pas quoi qui est fait c'est vraiment dégueulasse alors je pense que celle là je leur peindrai je la ferai en peinture parce que vraiment celle là je voudrais bien la repeindre proprement parce que celle là et puis l'autre aussi je vous garantis elles sont dégueulasses mais par contre d'un autre côté j'ai toujours ma vm1 derrière par contre derrière voilà et c'est vrai qu'en fait la vm2 en fait la vm2 ou même vm2 il ya peu eu trop de différence parce qu'en fait c'est vrai que la technologie elle n'a pas changé sauf pourquoi on a simplement changé trois fois le réflecteur sachez une chose c'est que dans les années 70 la shp qui était tout nouveau n'était pas aussi lumineuse que maintenant avant la shp 150 ou 250 n'avait pas le même lumineux qu'avant genre avant dire à la louche c'est une estimation actuellement la shp 150 on est quasiment à 17000 lumines voire 18000 les grosses dernières générations tellement bien lumineuses avant dans les années 70 la shp 150 faisait peut-être du 10 11000 voire 12000 lumines c'était rien dans les années 2000 je sais qu'on était à 16000 lumines déjà alors qu'on était peut-être à 11 12000 là-haut à l'époque dans les années 70 la technologie a augmenté la puissance lumineuse a augmenté donc ce qui fait c'est que les réflecteurs des années 70 était plus authentique pour authentique mais n'était plus optionné fonctionnel parce que la lampe était tellement puissante que les facettes faisait du brillant et comme pas possible donc du coup c'était flashy donc ils ont décidé de modifier le réflecteur une deuxième fois donc la seconde fois ils ont fait un réflecteur satiné n'ont pas satiné déjà que les petits carrés pour modifier le bord comme je vous expliquais verticale et horizontale les petits carrés justement pour casser le flux sur le côté sauf que ça n'a pas fait le top prédéfini donc là ils ont refait une troisième version du réflecteur satiné et vraiment vertical pour le bourre donc là c'est à dire il y a trois versions de réflecteurs pour ça vous imaginez le viol collectif surtout en achat plutôt en prix de façonnage de réflecteurs parce que ça le réflecteur comme ça c'est deux pièces en verre c'est deux pièces en métal pour faire la fonderie mais ça devait coûter un rien à l'époque pour fabriquer un réflecteur comme ça parce que surtout qu'il n'avait pas qu'il y en avait plusieurs mon avis sur les moules parce qu'il ne devait pas faire qu'un par un il devait en faire une cinquantaine de une dizaine d'affilés et donc du coup ce qui fait c'est que c'est impressionnant de se dire quand même qu'ils ont dépensé des milliers des millions de francs pour refaire des réflecteurs neufs mais ça c'est une technologie réforme c'est pour ça que justement à la fin ils sont flous sont satinés parce que ça permettait de dire d'optimiser en même temps de de fluidifier le flux qui était bien tapant c'est pour ça qu'à la fin les dernières générations devenues de la chi mais la génération des années 40 indices les réflecteurs de vms justement c'était devenu la grosse chi donc c'est normal aussi qu'après la fin c'est abandonné ça quand même datait quand même les années 70 de 71 je vous le répète de 71 à 95 quand même et je crois qu'en 95 la vm2s n'existait plus il n'y avait plus que la vm1 et la vm2 après il faut voir les réflecteurs parce que bon il faut penser que dans chez torne les réflecteurs qu'on a chez olofane et eurofane c'était plus les mêmes références bien sûr chez olofane chez torne il y avait toujours le réflecteur olofane c'était plus marqué torne jamais torne aura mis leur nom sur le réflecteur le réflecteur olofane et eurofane ça sera un peu préjudice bien sûr donc c'est facile à sortir qu'on prend une nouvelle vidéo maintenant on va attaquer les grosses gammes et comme de bien entendu ben je vais encore me casser le dos comme le dernier coup c'est une dinguerie encore un fait pas faux